Allo, toujours Cathy, je vais vous montrer un petit peu sur ce tutoriel, un petit peu qu'est-ce que c'est que l'historique de navigation sur Internet Explorer. Je vais donc lancer Internet Explorer ici, et nous allons ici pouvoir aller sur plusieurs pages web, ce que je vous ai déjà montré dès le début. On va demander Google, ici je vais faire la, excusez-moi, la touche Google.fr sur mon premier onglet qui est ici, donc je vais lancer Google. Voilà, deuxième onglet, je vais demander, on a déjà vu les onglet, mais c'est pas grave, ça nous permet de le revoir sur Internet Explorer, RAP.fr par exemple. Donc, il faut entrer, deuxième onglet, troisième onglet, ici je vais demander ma boîte mail, yahoo.fr, entrer, ce qui me permettra donc de voir ma boîte mail sur Yahoo France. Et quatrième onglet, ici je vais demander ma boîte mail professionnelle, qui s'appelle, je vais la chercher sur Google.fr, Et ma boîte mail professionnelle, s'appelle, roundcube, ce qui me permettra de vous montrer comment accéder à roundcube à partir de Google. Je vais donc taper roundcube OVH, ici, je clique donc dessus, et je vais pouvoir accéder au webmail, hébergement web OVH. Je clique donc dessus, pour accéder à ma page roundcube, accéder au webmail, ce qui me permet de vous montrer comment accéder au webmail et à votre boîte mail roundcube. Je clique sur roundcube, ici, avec le plus, et je vais pouvoir, ici, ouvrir à partir de là, ma boîte mail, qui est sur la roundcube. Mais ce n'est pas ce que je voulais vous montrer aujourd'hui. J'ai donc quatre onglets, Google, RATP, Yahoo France, webmail, que je peux fermer, ici, en cliquant sur la croix pour fermer l'onglet, et ma boîte mail roundcube, etc. Alors, pour fermer les onglets, je vous ai demandé qu'il suffisait de cliquer sur les petites croix, ici, pour fermer les onglets de navigation. Et ici, vous pouvez constater, lorsque je clique sur cette petite flèche, ici, à côté de la loupe, je clique ici, et je peux voir, donc, que je suis allé en historique sur Google, sur webmail, mais si je clique, par exemple, ici, sur sncf.fr, je fais entrer, j'accède, j'accède, donc, à la page web de la sncf, si je veux aller chercher un autre site, je peux tout à fait retaper ratp.fr, entrer, j'accède, donc, à la page web de la RATP, et en cliquant sur la petite flèche, ici, j'affiche, donc, l'historique, et ça me permet d'accéder directement aux pages web, en passant par l'historique, sur les pages que je souhaite. Yahoo, par exemple, ici, et j'accède directement à Yahoo, voilà. A chaque fois que, donc, nous allons aller chercher un site web sur Internet ou sur Motiva, un historique s'affiche, et permet d'accéder, donc, aux pages consultées, plusieurs heures avant, voire plusieurs jours, voire plusieurs semaines auparavant, et parfois, l'historique est très, très long, ici, puisque nous ne l'avons pas supprimé. Voilà pour l'historique de navigation sur Internet Explorer. Le but n'est pas de garder l'historique de navigation, ici, et au bout d'un moment, nous avons une longue, longue, longue liste sur les sites sur lesquels nous avons été, nous sommes allés voir les sites, et toutes les pages sont affichées, ici. Le but, au bout d'un moment, est de supprimer cet historique de navigation, afin qu'il n'y ait pas toute cette liste qui s'affiche. Je m'entendrais plus tard, comment mettre vos sites favoris dans vos favoris sur Internet Explorer. Pour supprimer l'historique de navigation, nous allons donc afficher sur le menu outils, ici, c'est bien pour ça que ce menu-là est utile. Je clique sur outils avec le bouton gauche, et je clique sur supprimer l'historique de navigation avec le bouton gauche de ma souris, et je dis supprimer. Alors, si tout n'est pas encoché, vous pouvez mettre les encoches, évidemment, ici, et supprimer, ici. Ainsi, l'historique de navigation est complètement supprimé, et ainsi, nous ne pouvons pas voir là où vous avez été surfé sur le net. Voilà pour afficher l'historique de navigation, et nous supprimer sur Internet Explorer. Je vous montre sur un prochain tuto la même chose sur Modula Firefox. A plus tard ! Merci. Merci.